Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 5 février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts bientôt, pas tout de suite, à démarrer cette nouvelle journée. Donc pour commencer, comme toujours, on va prendre l'oracle des anges, dieux et déesses. Juste avant de commencer, je voulais faire une petite aparté pour vous envoyer tout mon amour et tous mes remerciements pour votre présence chaleureuse, pour tous les messages que vous m'envoyez. J'ai énormément de chance d'avoir une communauté comme vous et sachez que ça m'apporte beaucoup, ça m'aide énormément, ça m'apporte beaucoup d'amour. Donc merci pour cela. Donc on va commencer, on va prendre une carte de cet oracle. Tout d'abord pour voir les énergies principales et par la suite on prendra trois cartes pour voir les messages qui ressortent. Alors quels sont les messages pour vous ? Donc je ne sais pas, il y a un petit bruit bizarre, mais je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être une machine. Je ne sais pas du tout. Bon, il y a des personnes qui m'ont demandé aussi pour voir Caramel et Bici, donc ça c'est sur mon Instagram, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont en bas de la vidéo. Donc je poste régulièrement des photos de mes petits chats, de mes petits lapinous aussi, parce que j'ai aussi deux petits lapins. Donc pour les personnes qui me découvrent, Snoopy et Tibou, qui ont bien grandi, qui commencent vraiment à être très grands. Ils ont déjà leur caractère, donc voilà, mais bon c'est des amours vraiment. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en bas. Alors on va regarder ensemble, nous avons l'ange de la manifestation. Donc on a ce premier message qui ressort. Il me semble que cette carte est ressortie, mais je ne sais plus quand, mais elle est ressortie souvent quand même. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Donc une carte juste magnifique, ici on a cette couleur bleue. Je vous laisse regarder attentivement cette carte, parce qu'elle est juste sublime. On a cette femme avec ses ailes d'ange, et on a vraiment cette énergie où on a créé, où on a envoyé de nouvelles pensées, de nouvelles intentions à l'univers, et on nous dit ici que nos efforts ont payé, que tout ce que l'on a envoyé, toutes les graines que l'on a plantées, eh bien ont germé, par la suite ont permis que l'on puisse avancer. Donc on a déjà un très beau message, on va mettre la carte ici. Je vais juste, hop là, j'ai mon petit ange que l'on m'a offert, donc qui est ici, qui s'envole, donc je vous montre ici. On a le petit ange, et on a le petit ange qui représente mon chéri, donc avec son prénom, Alexandre. Je trouve ça super chou, donc je les ai mis juste là. Et voilà, vous avez la carte ici. J'arrête de papoter, on continue. On va voir le message, les messages pour vous. Alors, nous avons la déesse des ombres qui ressort. Ensuite, on va prendre d'autres messages. Ensuite, nous avons l'ange de la capacité psychique. Et on va prendre un troisième message. On va voir si celui-ci ressort. Alors, il ne ressort pas, donc on va faire la coupe et on va prendre une carte. Nous avons le dieu de la guérison spirituelle. Donc là, on a vraiment l'équilibre. On a une déesse, un ange et un dieu. Alors, on a la carte de la déesse des ombres qui vous dit ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc, cette carte, ça nous montre le fait de se découvrir, de se redécouvrir. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez percevoir comme une vision nouvelle. Mais c'est peut-être quelque chose qui était caché. Donc, des capacités enfouies que vous aviez en vous qui sont en train de s'éveiller. Ou ça peut être, peu importe le domaine, cette sensation que quelque chose était vraiment en vous. Et aujourd'hui, vous sentez que ça peut s'exprimer, ça peut s'ouvrir également. Donc là, on a vraiment ce message qui ressort. On a aussi l'ange de la capacité psychique. Donc, quelque chose qui est lié vraiment, comme je vous disais, on a cette notion de capacité, de sentir qu'il y a des talents en vous qui sont de plus en plus importants et qui sont dans un renouvellement. Donc, n'hésitez pas, les amis, à exprimer, que ce soit dans vos passions, à travers la peinture, à travers l'art, à exprimer des ressentis que vous avez en vous. Ça vous permet de poser sur papier et ça vous permet vraiment, c'est un moyen d'expression également. Et on a aussi le dieu de la guérison spirituelle. Donc là, vous vous connectez pour retrouver ou pour trouver cette guérison en vous. Mais il y a quand même une énergie de renouvellement qui est très présente avec la déesse des ombres. Une sensation que ça y est, il y a des choses qui s'expriment, qui n'ont pas pu peut-être auparavant s'exprimer en fonction de tel ou tel événement. Et là, il y a comme eu un blocage qui a pu être présent également. Et on sent que vraiment une extériorisation est présente. Avec cette guérison en plus, c'est très zen, c'est très apaisé. Donc ça, c'est super. Alors, on va continuer. On va prendre le Ferry, le Normand. On va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre ce magnifique oracle avec ce nom de Ferry. J'ai vu dans vos commentaires que vous avez beaucoup apprécié cet oracle. Et moi aussi, vraiment, je trouve qu'il est juste magnifique. Et je trouve que tout ce qui est lié aux fées... D'ailleurs, aux sorcières, je me suis surprise parce qu'avec le tarot Histoire de sorcière, j'ai vraiment... J'aime beaucoup et je ne pensais pas autant aimer ce tarot. Donc voilà, cet oracle avec les fées, c'est juste magnifique. Ça nous transporte. Voilà, c'est ça qui est beau. Alors, on va voir avec le message ce qui ressort. On a la croix. Donc peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a du chagrin. Et on a le serpent. Alors, ce n'est pas toujours une carte négative, la carte du serpent. Bien sûr, c'est une carte aussi de changement, une carte de transformation. Le chiffre 7 appuie aussi sur cette métamorphose qui se ressent. Mais vraiment, dans la coupe, le message qui est présent, c'est quelque chose qui a été une dépendance ou quelque chose de négatif qui a eu un impact sur votre vie. Donc vous prenez conscience et vous vous libérez de ces choses-là. Et vous révélez vos talents cachés, vous révélez vos capacités. Donc on a quand même ce message important ou cette notion où on a enfoui des choses en soi. Ça, c'est le message qui est présent. Alors, on va voir avec les cartes. Donc nous avons la carte du mont. Nous avons le bouquet, les oiseaux, le cavalier, le soleil, le chien, la maison, la tour et nous avons le cœur. Bon, c'est plutôt pas mal. On a la carte du trèfle ici. Donc le trèfle, c'est quelque chose d'inattendu. Mais c'est aussi un coup de pouce de l'univers. Ça apporte beaucoup de chance, beaucoup de nouvelles opportunités. Alors, je vais vous dire les messages qui ressortent. On a déjà tout d'abord ici des nouvelles d'un ami ou des nouvelles d'une personne très proche. Avec la carte du chien et la carte du cavalier. Donc ici, on voit quelqu'un qui entre en contact avec vous. C'est plutôt ici par des communications qui sont, je dirais, avec beaucoup d'intimité. Parce que la carte de la tour, c'est vraiment cela. C'est des communications très intenses, très authentiques. Donc on parle vraiment d'un lien de confiance ici. Et une personne qui vient vers vous avec énormément de justesse, énormément d'authenticité. On a aussi la carte du bouquet, le mont et les oiseaux. Donc peut-être qu'il y a une communication qui a été bloquée à un certain moment. Ou bien le dialogue n'était pas fluide aussi. Et là, j'ai le sentiment avec la carte du bouquet qu'on a vraiment cette notion d'épanouissement. On trouve, on retrouve une confiance également. Mais c'est surtout avec la tour et les oiseaux des communications où on a une prise de hauteur importante. Et on peut nous parler aussi, il y a énormément de messages, je vais vous dire. Mais on peut nous parler aussi de communications qui sont en lien avec un établissement. Donc des nouvelles qui sont liées à une prise de hauteur, à une évolution. Et on a aussi des nouvelles qui concernent un lieu. Mais un lieu, je dirais, qui est par lequel vous êtes connecté. Donc ça peut être au niveau professionnel ou autre. Mais vous recevez ici des nouvelles qui sont plutôt par téléphone, par oral. On a aussi le mont et le soleil. Donc cette notion de retard, mais le bonheur est là. Donc ça veut dire qu'on nous montre qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Mais la joie pointe le bout de son nez avec la carte du soleil. Donc ça, c'est génial. Et on a eu aussi la carte de la maison et la carte du cœur. Alors ces trois cartes ensemble, vraiment ça nous montre qu'au niveau sentimental, il y a une grande stabilité qui arrive à vous. C'est en phase de changement, c'est en phase d'évolution avec le mont. Donc des communications qui sont peut-être encore bloquées par rapport à certaines choses, mais qui commencent vraiment à se dénouer. Et la maison, ça nous montre cet ancrage, cette stabilité. On a aussi cette idée de créer un foyer, d'apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour avec cette carte du soleil. Mais surtout cette communication qui est très importante au niveau émotionnel. Donc c'est une journée très remplie et en même temps très riche, parce qu'on voit que les dialogues et les échanges sont très importants. Ici, c'est le mot qui me vient le plus, c'est la confiance, les relations également, le partage et cette notion d'amour et d'épanouissement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. J'espère que ça vous a aidé pour ce premier tirage. On va aussi prendre une carte, pas une carte, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On va prendre plusieurs cartes de l'oracle des 77 dorés. Et on va avoir les messages qui sont présents pour vous. Alors là, on va voir du coup au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau amoureux ? Pour ce vendredi. Quels sont les messages pour ce vendredi ? Alors, nous avons la carte H. On parle d'humilité. On parle aussi d'une personne qui est... Alors, soit ça représente votre partenaire, soit ça représente votre énergie. On a quand même ce sentiment d'apporter une aide, d'être très à l'écoute aussi de la personne en face de soi. Et on a la carte du chemin. Donc, on prend une décision. J'ai le sentiment qu'une personne autour de vous va avoir énormément besoin d'être soutenue. Donc, ça peut vraiment représenter ici la personne en face de vous, dans votre relation, un soutien mutuel. Mais aussi, on avance, on prend un cheminement et on prend de nouvelles décisions. Il y a quand même cette notion d'entraide qui est très présente. Alors, on va voir avec le tirage, ce qui ressort. Donc, nous avons la carte de la balance, la justice. On a la carte du travail, le bébé, le renard, le bouddha et on a la signature. Alors, le mont qui est ressorti avec le petit le normand. Une complicité, des échanges qui, encore une fois... Je vais juste vous retrouver pour vous montrer les cartes parce que ça se confirme avec ceci. Je vais juste voir si j'arrive à retrouver. On a la carte du chien et on a le mont. Vous voyez, ici, on a eu cette carte qui nous montre la complicité et peut-être des blocages qui ont été présents. Et ça ressort, encore une fois, à coller. Les mêmes cartes qui ressortent à côté ensemble. Donc, la complicité et le partage avec cette carte. Et la carte des blocages. Donc, une relation, certainement, qui a été... On a été dans une amitié et qui a duré depuis longtemps. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a des sentiments qui commencent à être de plus en plus présents. Ou bien, dans une relation, on va avoir ce déclic. On va avoir ces échanges qui vont être plus fluides et plus limpides. Donc, quand même, cette notion de déblocage. Et c'est très fort avec ces deux combinaisons de cartes. Le renard est la carte de la justice. On équilibre les énergies. On pèse le pour et le contre. Et on avance avec beaucoup de justesse. Et le Bouddha, c'est avoir ce recul. C'est être dans une énergie de méditation. Donc, c'est ni trop le mental, ni trop les émotions. C'est vraiment l'équilibre des deux. Donc, on tempère. On est vraiment dans une tempérance importante. La carte du travail, ça nous montre beaucoup d'efforts que vous entreprenez dans votre vie affective pour rééquilibrer les choses, pour retrouver cette harmonie. Et on a quand même la signature et la carte du bébé. Donc, ça, ça ressort aussi depuis quelques jours. On peut avoir pour vous, mes amis, les cartes ici qui nous annoncent une grossesse qui va être officielle. Donc, peut-être que vous étiez en questionnement sur une éventuelle grossesse. Et là, ça devient vraiment officiel avec ces deux cartes. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment avec le Bouddha, il y a un lâcher-prise qui est très fort. Un lâcher-prise, une tranquillité. Et ça, ça fait du bien. Donc, le bébé et la signature. C'est tout ce que je vous souhaite. Si ça fait partie de vos souhaits, on a vraiment ici une atmosphère de concrétisation. Et en même temps, c'est très limpide. Donc, ça, c'est ce qui ressort au niveau du 77. Alors, on va voir aussi avec l'oracle des forces de guérison. On va prendre celui-ci. Hop là, on va mettre ces cartes ici. Donc, l'oracle des forces de guérison. On va voir quel est le conseil pour vous. Donc, on va prendre un message. Alors, quel est le message pour vous ? Je vais juste voir. Je pense que c'est... Ah, voilà. Il y a pas un... Mon ordinateur qui était collé, ça faisait du bruit. Je me disais, mais d'où ça vient ? Je ne comprenais pas du tout. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Alors, du coup, nous avons l'amour inconditionnel. Donc, encore une fois, on a ici comme... Là, on a vraiment cette symbolique de maternité. Donc, ça peut être en lien avec la relation que vous allez créer avec une personne, une abondance qui va être ressentie. Mais quand même, c'est très coucouning, cette carte. Donc, on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la chaleur. On apporte autour de soi de l'amour, de l'abondance. Et on crée de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment la carte importante qui ressort. On va prendre aussi un message. De celui-ci. On va voir le message qui va être important également. Quel est le message pour vous ? Alors, je reménonge. Hop là. Quel est le message... Pour vous. On va faire la coupe. Et on prend celle-ci. Le 4 de la prospérité. Alors, je vous montre celui-ci. Là, c'est peut-être une mise en garde concernant les finances. Donc, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, on peut parler ici de trouver un équilibre sur le plan matériel. Mais pas seulement. On ne nous parle pas seulement du plan matériel. Bien évidemment, ici, on nous parle aussi de ce que l'on apporte. De l'abondance que l'on crée. Donc, est-ce qu'il y a cette égalité ? Est-ce qu'il y a cet équilibre qui est présent ? Donc, ça, c'est le message qui ressort. Et on va aussi prendre une petite carte. Message des anges. Donc, le message qui ressort. Pour ce vendredi. On va prendre celui-ci. On a l'anxiété. Alors, je vous montre ce message. L'anxiété. Donc, on a ici. Hop là, j'attends que ça fasse le focus. Voilà. Alors, le message vous dit. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, là, vous allez laisser place à, comme le fait de ressentir, une énergie et une lumière très claire. Qui va vous permettre d'accueillir juste par la visualisation. Vous trouvez cette lumière et vous trouvez cette sérénité. Donc, si vous sentez qu'il y a des angoisses, qu'il y a de l'anxiété. N'hésitez pas à prendre le temps de faire une mini méditation. Même quelques minutes, quelques secondes. Pour vous apporter vraiment une énergie de renouveau. Donc, voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite une journée apaisante et ressourçante. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Vous apporter au maximum de réponses. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker cette vidéo, cette guidance. Et vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand... Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501